Musique Trois nouveaux produits du Fonds de prévoyance de la Police Nationale ont été présentés. Wave a pensé au bien-être de ses sous-distributeurs et leur dédie une assurance santé. Et Shaolin Nieng, directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque Mondiale, a visité le poste 225KV de Yopougon. Voici les titres de cette édition du 7 minutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Face aux conditions difficiles de vie des policiers, il est mis sur pied le Fonds de prévoyance de la Police Nationale. Le jeudi 15 juin 2023, s'est ouvert à son siège une session de l'Assemblée Générale Mixte pour le bilan de son exercice. De l'année 2022, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais que vous sachiez que nous avons fait un excédent de plus de 2 milliards. Un excédent technique, un excédent net de plus de 2 milliards. Quand on parle d'excédent, c'est que c'est une très belle gestion qui a été faite. Et c'est cette gestion-là que nous allons soumettre à nos demandants, que sont les délégués, que sont les administrateurs, pour qu'ils se prononcent sur notre gestion. Pour l'occasion, une présentation de 3 nouveaux produits, que sont le MEDOC pour la prise en compte des 30% de la Mugef-CI, la prise en charge médicale des policiers retraités et l'instauration des frais funéraires en cas de décès du membre est faite. Invité à cette session, Colette Connet, directrice générale de l'Agence Ivoirienne de Régulation de la Mutualité Sociale, a honoré de par sa présence les mutualistes, mais surtout a salué les efforts consentis des administrateurs pour des prestations de qualité à leurs adhérents. C'est une gestion saine et depuis 2 ans aujourd'hui, pratiquement 3 ans, que nous avons de nouveaux dirigeants au sein de cette mutuelle, à la tête en tout cas de cette mutuelle, nous constatons que nos conseils sont bien suivis et aujourd'hui il y a de nouveaux produits qui viennent présenter à la police nationale et je pense que les policiers gagneraient à suivre ces dirigeants-là dans la gestion de leur mutuelle. Aujourd'hui, comme vous le savez, la police est très importante dans notre pays, s'ils sont bien encadrés, bien gérés, du point de vue sanitaire, du point de vue social, je pense que c'est les Ivoiriens qui gagnent, c'est la Côte d'Ivoire entière qui gagne. A ce jour, le Fonds de prévoyance de la police nationale a, à son actif, un siège, un hôpital ainsi qu'une ambulance. Le fonds aide également plus de 2000 policiers à acquérir des bains immobiliers. Bonne nouvelle pour les sous-distributeurs de services de Wave Côte d'Ivoire. La direction de l'entreprise vient de leur dédier une assurance santé, une cérémonie de signature officielle qui marquait le lancement de ce programme d'assurance santé. C'est tenu le jeudi 15 juin 2023 à Cocody. C'est une innovation réelle. Si on regarde sur l'ensemble du continent, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et quand on regarde ces 15 000 agents qui travaillent avec nous, on se rend compte qu'ils font face à un certain nombre de problèmes. Wave est une entreprise responsable. L'idée c'était de travailler au maximum, à faire en sorte que ces partenaires-là puissent bénéficier d'un petit plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place un produit d'assurance qui couvre à la fois la santé, à hauteur de 70% de prise en charge, mais également qui puisse verser une indemnité à la famille du défunt en cas de décès. Parce que c'est malheureusement un cas qui arrive dans cette population d'agents-là. Les bénéficiaires présents étaient visiblement heureux de cette initiative. Ils ont exprimé leur gratitude envers l'entreprise. C'est bien accueilli au sein de notre corporation déjà, qui est sinistrée à chaque moment. Aujourd'hui, nous espérons bien aussi de la part de nos partenaires d'élagir encore plus. Cette assurance-là à tous les récipients d'air, ce n'est pas qu'on mette à l'écart certaines personnes, c'est un PDV, c'est un sous-disciplinateur. Il faut que nous soyons tous ensemble et puis tout le monde doit être assuré pour le bien-être de notre corporation. La base même de toute activité, c'est la santé. Quand on n'a pas la santé, tout est bloqué. Et c'est vraiment une innovation. Quand nous voyons Wave s'inscrire dans cette logique, nous pensons que c'est vraiment du balèze, c'est du grand. Et nous ne pouvons que saluer cela parce que ça nous fait énormément du bien. Et même, j'aimerais encourager tous mes partenaires, mes collègues à adhérer vraiment à ce produit qui nous sauve énormément. Ce programme offre à ces sous-distributeurs la sécurité et la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour continuer à prospérer dans leur travail. La première édition d'Ivoire DJ Awards 2023 est lancée. C'est un événement qui vise à mettre en lumière le métier de disque jockey, option platine et récompenser les meilleurs du domaine. Le métier de disque jockey était tellement vilipendé, il n'a pas été valorisé. Tous les jeunes qui deviennent DJ, on pense que ce sont des jeunes délinquants. Mais par contre, nous avons connu beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour ne pas citer de nom, qui ont eu leur salut grâce au métier de DJ. Et c'est un métier noble que nous cherchons à respecter. L'association des disques jockey de Côte d'Ivoire, Ivoire Médecine Plus, la DJ School d'Abidjan, sont autant de partenaires associés à cet événement. Comment porter volontaire pour définir les critères pour cet événement. Donc c'est pour cela que nous sommes venus sur cet événement. Pour ceux qui vont en boîte, qui dansent au son de leur DJ, qui disent « Ah mon DJ, tu es le meilleur ». Pour ceux qui suivent des DJs talentueux sur les réseaux sociaux, c'est le moment pour eux de le magnifier. L'Ivoire DJ Awards se tiendra le samedi 26 août 2023 à partir de 19h au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. En marge d'un séjour en Côte d'Ivoire, Shaolin Yang, directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, a visité les installations du projet PTDAE, projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité, dans la commune de Yopougou-Yangon. Un projet du gouvernement ivoirien, financé à hauteur de plus de 198 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et qui vise à augmenter les capacités de fourniture en électricité. « Le directeur général Shaolin Yang est très content d'être venu voir cette station ici à Yopougou-Yangon aujourd'hui. Ce site permet de délivrer de l'énergie de façon fiable à tout le district de Yopougou-Yangon, mais le projet a aussi permis de connecter plus de 185 000 ménages et la Banque mondiale est très fière d'être associée à ce programme avec le ministère de l'énergie, avec CI Énergie et CI. Ce projet est d'une importance capitale. Vous savez, il est installé à Yopougou, Yopougou qui est quand même une des grandes communes du Côte d'Ivoire avec une forte population. Donc ce poste, il était initialement en 1990, il est passé en 225, donc avec une capacité plus grande. Donc d'ici, comme vous l'avez pu le noter ce matin, il y a une partie de l'énergie qui vient de Vridi et d'Azito qui est consommée à partir d'ici, qui est consommée dans la commune de Yopougou. Le projet prévoyait l'installation de 32 transformateurs, 21 postes neufs sécurisés, 198 postes HTA, BT dans 10 chefs lieux. Il va alimenter 122 quartiers et permettre l'électrification de 203 localités rurales. À fin mai 2023, 123 localités ont été électrifiées. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.